... Bienvenue dans une autre édition du Kishap de l'Industrie, présentée par LibreAid. Je m'appelle Jessica Volker. KCG a publié les résultats finales de son offre publique d'achat de l'adjudication à la hollandaise modifiée. ComputerShare a publié le décompte final, montrant la réception de l'offre publique d'achat. KCG a accepté d'acheter 23 571 428 actions ordinaires de catégorie A de KCG à 14 dollars l'action, totalisant un montant important de 330 millions de dollars. Les détails de l'adjudication à la hollandaise ont été publiés dans le rapport financier de KCG pour le premier trimestre de 2015. Selon les termes de l'offre, les actionnaires ont eu la possibilité de vendre des actions à KCG à un prix déterminé par action comprise entre 13,50 et 14 dollars. Pour voir les revues de presse officielles, visitez le site web de LibreAid. Pourquoi Chypre est-elle reconnue comme un centre majeur pour l'industrie FX de détail depuis si longtemps ? Les sources de l'industrie ont expliqué à LibreAid que l'autorité réglementaire chypriote, SISEC, voudrait renforcer les visites aux maisons de courtage à Chypre pour examiner leurs opérations et augmenter les surveillances. SISEC de FX était un des très attrayants initiaux pour attirer les courtiers à Chypre, ayant la réputation d'être bien disposés à l'industrie, couvrant les aspects importants de FX et de la protection des clients. Le PDG d'une maison de courtage FX a expliqué à LibreAid. Cela peut potentiellement résulter en changements importants dans la façon dont nous menons nos affaires. Adgorithms, une société de marketing numérique algorithmique basée à Tel Aviv, est une entreprise soutenant la tendance de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la technologie dans l'industrie de la publicité. Les principales évolutions de la société maximisent la capacité des annonceurs de délivrer une publicité en ligne aux bons utilisateurs et au bon moment. La cotation de la société était prévue pour vendredi le 12 juin sur Alternative Investment Markets de la Bourse de Londres, un lieu populaire pour la cotation des entreprises en ligne. La taille prévue de l'offre de la société est devant 7 millions de dollars. L'annonce officielle de la Bourse de Londres est disponible sur le site de LibreAid. Une série d'attaques des hackers contre les bases de données américaines a causé ce que deux sénateurs aux Etats-Unis ont demandé au FMI de nier les efforts de la Chine de faire reconnaître le yuan comme une monnaie de réserve spéciale. Comme a rapporté le Wall Street Journal, les annonces ont été faites suite au piratage en décembre, lors duquel on a exposé les détails des millions d'employés anciens et actuels. Ce n'était pas le premier piratage enregistré aux Etats-Unis. Plusieurs grandes sociétés de soins de santé ont enregistré des infractions pareilles et des dizaines de millions de renseignements personnels des Américains ont été divulgués. Les sénateurs américains ont mentionné que la Chine essaie d'accéder à des secrets commerciaux qui donneraient à l'industrie de la Chine un avantage concurrentiel. La Chine a rejeté les allégations de piratage comme irresponsables et non scientifiques. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, mais revenez demain pour voir l'édition finale de l'e-prude de cette semaine de négociation. Pour le moment, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada